L'immeuble qui a été la proie des flammes la nuit dernière abritait 13 personnes, tous prises en charge par la Croix-Rouge. Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place pour ce feu qui a pris naissance un peu après une heure la nuit dernière. À l'arrivée des pompiers, le feu était déjà éclaté sur un balcon du troisième étage où il a pris naissance, ainsi qu'à la toiture. Heureusement, personne n'a été blessé et tout le monde a pu évacuer les huit condos à temps. L'immeuble a subi des dommages importants et personne n'est en mesure de le réintégrer pour le moment. Le commissariat aux incendies a établi qu'il s'agirait possiblement d'un sinistre causé par un article de fumeur. Vigilance demande le service de protection contre l'incendie de Québec. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de cette problématique-là? Ça va être la disposition des mégots au niveau des pots à fleurs. Les terreaux qui sont dans les pots à fleurs sont combustibles. On va retrouver des matières chimiques, des styromousses à l'intérieur. Ça peut propager un incendier relativement, assez rapidement. Autre problématique qu'on va avoir, c'est au niveau des cendriers qui ne sont pas adaptés. Donc les gens vont prendre, par exemple, un pot à café, ils vont jeter les mégots à l'intérieur et ne prendront pas en considération, par exemple, le vent, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Donc le mégot avec le vent peut tomber de celui-ci et propager un incendie également. Ce qui est dommage, c'est que ce sont des incendies qui sont évitables. Puis autre cause qu'on va retrouver également dans le milieu résidentiel ou même, des fois, industriel, ça peut être aussi les mégots qui sont jetés directement dans le Pays de Sède. Le Pays de Sède, lorsqu'il est sec et tout, on peut prendre feu, on peut propager l'incendie, par exemple, par un clavard de vénile. Le feu rentre dans l'entretroi. Dans l'entretroi de notre résidence, c'est pas trop long. Et le Service de protection contre l'incendie de Québec tenait à lancer ce message de prévention, considérant que les articles de fumeurs sont la deuxième cause d'incendie, la plus importante. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada